... Les binationaux condamnés pour terrorisme pourront être déchus de la nationalité française. Cette disposition controversée est finalement gardée par le gouvernement dans son projet de réforme de la Constitution, annonce faite par Manuel Valls à l'issue du Conseil des ministres. Christiane Dobira avait pourtant affirmé la veille que ce volet était abandonné. Après ce quoi gouvernemental, plusieurs voix à droite se sont élevées pour demander la démission de la garde des Sceaux. Manuel Valls a également révélé que plus de 1000 individus avaient quitté la France pour rejoindre des groupes djihadistes en Syrie ou en Irak. 600 d'entre eux s'y trouveraient toujours, notamment pour le compte de l'Etat islamique. 148 auraient trouvé la mort et 250 seraient rentrés en France. Le bras de fer se poursuit en Espagne entre les deux premières forces politiques du pays. Le chef du gouvernement sortant, le conservateur Mariano Rajoy, a reçu le socialiste Pedro Sanchez dans un signe d'ouverture. Mais celui-ci lui a signifié que son groupe ne voterait pas pour sa reconduction à la tête d'un nouvel exécutif. L'encre de la COP21 est à peine sèche que déjà on travaille à la COP22. Le Maroc qui organise l'événement fin 2016 à Rabat vient de tenir une réunion préparatoire. Un mot d'ordre pour l'instant, travailler étroitement avec Paris pour mettre en oeuvre les mesures décidées en décembre au Bourget. Et puis bonne nouvelle pour ceux qui prennent la voiture pour partir à la montagne. Même si la neige manque, ils pourront se consoler si c'est leur carburant avec un prix du gasoil qui atteint un niveau plancher. Il tourne autour d'un euro le litre, parfois moins. Des prix qui n'ont jamais été aussi bas depuis plus de six ans et qui s'expliquent par le fort repli des cours du pétrole brut. Sous-titrage ST' 501